Hey ! J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas retrouvé sur cette chaîne pour un haul et je sais que la plupart d'entre vous aimez bien ça, alors vous allez être servis. J'annonce tout de suite la couleur, il va y avoir énormément de déco de chez Action parce que j'ai fait pas mal d'achats chez eux. Des achats de chez Emma par exemple, je vous dis tout de suite en intro comme ça au moins, vous voyez si ça vous intéresse. Des achats mode aussi chez Undies, chez Pimki et chez H&M et j'ai également un peu de cosmétiques et beauté de chez NYX, The Body Shop, etc. Je pense que j'ai à peu près fait le tour et puis des petites choses que j'ai prises aussi en grande surface qui vont peut-être vous intéresser et vous donner un petit peu des idées, je sais pas, de cadeaux ou de ce qui peut se trouver en ce moment dans les collections actuelles. Si ça vous intéresse et si toutes les marques que j'ai citées vous intéressent, passez tout de suite à la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par la déco parce que c'est énormément, c'est la plupart des achats que j'ai fait et ensuite je ferai la mode sachant que j'ai trouvé des petites pépites chez Undies avec les collections qu'il y a en ce moment, je sais pas si vous suivez. Donc je vais commencer d'abord chez Emma. Tout d'abord, tout simplement j'ai trouvé deux petites bougies comme ceci parce qu'en ce moment je suis dans les tons dorés, argentés donc voilà, elles sont plutôt pas mal, pas trop chères, voilà et je trouvais que le dégradé en fait était super beau et j'aimais beaucoup aussi le doré. Ensuite chez Emma toujours, j'ai trouvé cet été les petits, vous savez, des petits stickers en fait à coller pour personnaliser les carnets donc ça je vous les montre en plus parce que je les utilise depuis un petit moment et j'y ai pensé de vous les montrer actuellement parce que je les ai trouvé sympa et ça rappelle un peu l'été. J'ai pris une boîte d'élastique parce que franchement j'en manque tout le temps et là-bas j'ai une grosse boîte comme ça en plus de rangement prêt, on peut garder les boîtes donc c'est top. Et donc ça pour les profs ça peut être bien utile, c'est du scotch aimanté que vous pouvez mettre derrière tout ce que vous plastifiez et ça franchement chez Emma vous avez assuré. Ensuite chez Maisons du Monde j'ai pris énormément de choses, je vous montrerai ça dans un autre haul lorsque je vous montrerai ma décoration entre guillemets parce que j'ai pris énormément de choses genre des bouquiers séchés, des guirlandes, des étagères etc. Mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo mais je ne pouvais pas passer à côté de ce beau plateau que ma maman m'a offert et qui est actuellement disponible en plusieurs coloris, donc moi je l'ai pris dans les tons rouges, briques un peu mais vous pouvez le trouver en bleu, en vert, je crois en marronné, enfin en beige vous savez et franchement celui-ci il est en petit et il est aussi en grande taille et là c'était parfait et en fait ça allait très très bien avec mes coussins, donc voilà c'est inclus dans le haul et je trouvais que ça allait vraiment parfaitement avec le style et la couleur que je voulais amener dans cet appart. En ce qui concerne action, donc là on a énormément de choses Déjà en papeterie j'avais pris ces petits tampons là avec des lettres et l'encrier qui franchement par contre ne sont pas très pratiques parce que en fait je trouve qu'on se tâche les doigts c'est pas hyper top top à voir ce que je peux faire, si je peux faire un atelier avec ou pas parce que moi utiliser personnellement c'est un petit peu galère je trouve Ensuite j'ai pris énormément de petits scotch comme ça à dentelle vous voyez voilà qui me permet en fait de customiser un peu mes carnets de voyage J'ai pris également des petites fleurs jaunes, un côté vintage avec l'encadrement comme ça et puis les perles qu'il y a au milieu, des petits oiseaux En fait j'ai pris ces oiseaux parce qu'ils sont dans le thème de la couleur du carnet que j'ai Et enfin j'ai pris un gros gros lot de scotch et tout ça Je pensais que pour Noël en fait ça pouvait être très très sympa de pouvoir scotcher avec ce genre de washi tape Ça va personnaliser le papier cadeau je trouve Ensuite chez Action Toujours Déjà j'ai trouvé cette magnifique boîte à thé pour la moditone de 4€ Donc 3,99€ Donc vous l'ouvrez comme ça en fait Et à l'intérieur vous pouvez mettre vos sachets de thé Et c'est vrai que là posé sur la table je le vois plutôt bien Plutôt que de garder ça dans les boîtes en carton et tout Là je mets les thés J'ai les thés en vrac que je garde dans les boîtes bien sûr Mais tous les thés en sachets Je trouvais ça super sympa Et en plus la boîte elle est vraiment dans les thons de chez moi J'ai trouvé, alors ça c'était une longue histoire C'est un plateau miroir Donc si je l'ouvre en fait il y a le plateau et les pieds En fait si je vous montre derrière ça se présente comme ceci Et quand j'étais dans le magasin j'avais vu que le plateau miroir Je pensais que c'était un truc comme ça quoi Et il n'y avait pas le prix et tout Et en fait c'était dans un carton Quelqu'un l'avait déplacé et l'avait foutu là comme ça Donc c'est ça le truc avec chez Action C'est qu'on trouve tout un peu n'importe où Donc voilà, là on a le miroir Je ne voudrais pas vous éblouir A l'intérieur de ce magnifique plateau Regardez le détail Et puis en fait dessous vous avez le pied Et ça se positionne comme ceci Et je trouve ça vraiment trop beau Avec un petit peu, quelques éléments de déco Mais pas trop Et bah ça fait un truc vraiment sympathique Regardez le modèle vraiment sur le carton Toujours chez Action Donc voilà, j'ai pris un lot de cintres blanc Parce que moi mes cintres sont blancs Et puis couleur bois comme ceci D'ailleurs vous en voyez déjà un petit peu par là J'ai trouvé vraiment toutes sortes de choses Des poids de 1 kg Pour faire le sport un peu à la maison Vous savez que je suis un peu le programme sportif de Sissi Mua Donc je fais salle, maison Et puis aussi cours collectif à ma salle de sport Donc toujours utile En bricolage, j'ai trouvé ce pistolet à colle On va voir ce qu'il vaut Parce que franchement il m'a coûté 4 euros 4 euros Et j'ai pris, je sais pas où j'ai mis Je vous le montrerai plus tard Mais j'ai pris les recharges en fait Parce que là il y a deux tubes de colle Et quelque part là-dedans Il y a les charges en fait Pour rajouter dans le pistolet à colle Et franchement je pense que je les achèterai là-bas Avec pistolet à colle Comme pour ma plastifieuse J'achète les recharges de ma plastifieuse Chez Action Ensuite j'ai pris des produits ménagers Donc qui sont assez connus Et j'en ai entendu parler par pas mal d'influenceuses Et puis aussi mes amis Je pense qu'elles se reconnaîtront Si elles passent par là Donc ça c'est Je sais même plus pourquoi c'est Mais en fait c'est pour nettoyer Donc ça peut être Là c'est écrit salle de bain, bathroom Mais bon ça peut être aussi cuisine Ça peut être vraiment toute la faïence J'ai le J'ai aussi le Alors ouh il fuit J'ai le bleu Et puis la version rose Donc celle-ci c'est gingembre rosemary Et ça c'est jasmin et bergamote Ça sent super bon Mais j'en ai foutu partout J'ai pris un petit produit vaisselle J'avais pas trouvé en fait Ces produits là en mode produit vaisselle Je pense qu'il y en avait plus C'était quand même dévalisé Il y avait un monde fou Donc j'ai pris simplement un pack Et puis j'ai pris un Un end brush Donc en gros C'est pour se laver les mains C'est juste un petit gel Comme ça je trouvais que le Le paquet était très beau On a retrouvé les fameux bâtons de colle En déco j'ai pris Comme on est en automne Voilà j'ai pris ces feuilles-ci Pour mettre dans mon bouquet De fleurs séchées Je pense que je vais le Le décharger un petit peu Et puis rajouter ces feuilles-là Et réadapter Après je réadapterai pour l'hiver Mais celles-ci je les vois bien Dans le vase Franchement ça fait hyper automnale Et ça va bien avec Les couleurs orangées Du studio Pour accompagner cette ambiance automnale Et bien j'ai pris Une petite guirlande Qui coûtait 1,49€ Un truc comme ça Voilà avec 10 leds Et les petites feuilles Jaunes et orangées Comme je disais tout à l'heure Bah j'ai pris du plastique Pour ma plastifieuse Et puis quelques feuilles de classeur Parce qu'on en a jamais assez Alors ça ne me demandez pas C'est pour mon travail J'ai pris des élastiques C'est en vue de faire des chenilles Oui oui Il faut arriver à se projeter Un peu dans la vie Et de faire des chenilles Avec des élastiques Ouh Il y a 3 choses 3 choses que je ne vais pas vous montrer Parce que j'ai déjà fait des trucs de Noël Et ça sera pour ma famille Mais voilà Une de mes amies avait posté en story Des hôtes Et moi j'ai craqué pour le renne Donc j'en ai pris un Et puis bah je mettrai en fait Comme je suis à Marseille Et que ma famille est en Savoie Moi en fait la hôte Je la garderai En but de Bah de transporter tous mes cadeaux Surtout A Noël Et d'arriver avec ma petite hôte Sur le dos Tel un père Noël Voilà Mon amie m'avait dit Qu'elle elle l'utiliserait En guise de A la place de papier cadeau Et ça C'est une super idée également Et à la place des paquets cadeaux Bah j'ai également pris Quelques sacs quand même Voilà Si on est nul en papier cadeau Le petit sac pingouin J'ai pris Et le petit sac reine aussi Toujours Pour en revenir à Noël Là j'ai pas mal de choses Je fais tout tomber Voilà Alors au début J'avais craqué pour Enjoy Joyless Ou je sais plus Joyeux C'était écrit Et en fait finalement Bah mon copain m'a convaincue Avec le mot snow Qui était un peu plus court en fait Et qui pourrait aller bien Avec bah mon décor blanc Mon mur blanc Et puis les paillettes dorées Ça va vraiment donner Une petite touche Je pense qu'avec Les bougies dorées de chez Emma On peut faire quelque chose Les cartes de Noël Je les montre pas trop Parce que si jamais ma famille Passe par là Voilà Je sais pas Et puis bah vous savez Les petits rubans Pour faire les paquets Les petits sympas Les trucs à accrocher Je trouvais ça bien J'ai pris une petite reine Et puis on en a jamais assez Et un petit sapin Voilà Ça ça peut toujours servir Ensuite je me suis juste pris Un gel antibactérien Parce qu'on a reproche de l'hiver Et que moi Je chope toujours plein de De microbes Par les mains Et tout Dans les écoles Où je bosse et tout Donc voilà On est vite Ensuite Donc là j'ai terminé Le haul action Ce qui est énorme Et je pense avoir fait Quand même vite Je passe juste Avant de passer À la Tout et n'importe quoi C'est à dire Aux grandes surfaces Je suis allée au marché Et j'ai acheté Des boules d'oreilles Je voudrais juste Par les bijoux Deux minutes Alors regardez-moi Ces petites merveilles Ce sont des anneaux Et je veux juste Que vous puissiez les voir Mais vraiment Parce qu'elles sont Elles sont sublimes À accrocher ici En petit là Je ne sais pas Si vous arriverez à voir Là j'ai des grands anneaux Je vous en parlerai après Donc ça Je les ai pris Au marché De Martig Et j'en ai pris Une deuxième paire Qui peut vraiment Faire classe en fait En soirée En sortie et tout Voilà Si vous êtes invité A un repas Regardez comme c'est joli Ça scintille et tout Moi je trouve Que ça fait Très habillé Je voudrais juste Vous parler Des bijoux Que j'ai sur moi Donc qui viennent De Noyan Bohemian Bijoux Vous pouvez trouver Sur son Instagram Je vous le mettrai En lien en barre d'infos Si vous le souhaitez Je l'ai essayé Acheté moi-même C'est de l'artisanal Donc là J'ai un collier Style un peu bohème Dans les tons Bleus Voilà Et puis Vous avez Vous pouvez avoir Un étage En plus En fait Vous pouvez faire Un peu plus long Et avoir un étage Ici Et ça faire court Mais moi J'ai choisi De faire que deux étages Et là Donc vous avez Le petit collier Bleu Qui va avec Voilà Et récemment Donc la semaine Dernière J'ai reçu Ces boucles d'oreilles Là Donc elle a un compte Insta On peut payer Via Paypal Et elle nous les envoie Bien emballés Même en avance Et tout Moi j'ai eu Au bout de deux jours Et donc là On a un petit pompon Et une pierre d'Afrique Elle m'a expliqué Donc c'était magnifique C'est des anneaux très fins Je trouve très raffinés Et dans les tons dorés Vous pouvez trouver Les tons argentés Et c'est en acier Ça ne rouille pas C'est à dire que moi Les bijoux Pas les boucles d'oreilles Mais les colliers Je les garde pour le sport Et la douche Et ça n'a pas bougé Ça ça fait depuis cet été Depuis le mois de juillet Que je les ai Voilà le collier Simplement Et ça ça fait depuis Une semaine Que je les ai commandés En grande surface Donc j'ai juste J'ai craqué pour Ceux-ci A Casino Ce sont des pailles En inox En alu Je ne sais plus trop Avec la Vous savez le goupillon Pour nettoyer A l'intérieur des pailles Comme ça Ça évite d'acheter Des pailles jetables Et ensuite moi Ce qui m'intéressait C'est d'avoir aussi Le petit goupillon Pour nettoyer Celles que j'ai Dans les jarres Vous savez en plastique Et c'est assez compliqué A nettoyer en fait Tout seul Quand je prends du thé Ça tâche Donc voilà Ça c'était génial Et je ne sais plus Combien ça m'a coûté Mais voilà Il y a quand même 4 pailles Avec un truc pour nettoyer A Aldi Vous entendez bien J'ai trouvé ça Pour 7,99€ Ce sont des cadres Donc vous en avez 8 Ça revient à 1€ Le cadre en gros Donc vous avez Plusieurs formes Vous avez des cils Ici Vous avez un A Vous avez plusieurs choses Là vous avez New York Là c'est écrit Bear Là des faux cils Là une feuille Et en fait Je trouvais ça vraiment Un peu cher Et après en fait Les cadres Vous pouvez les réutiliser Et réimprimer par dessus En fait Vous n'êtes pas obligé De garder ces images Moi j'ai trouvé sympa Mais si un jour Vous voulez changer Voilà Vous avez déjà L'assortiment Alors là j'ai fait Une petite folie C'est que j'avais prévu De fabriquer des jouets Pour chat Et puis à un moment Je suis tombée sur ça Donc du coup Bah c'était vraiment Avantageux C'est pour Avec un petit grelot Et tout Et un verre de terre Au bout Donc ça m'a fait trop rire Donc voilà Donc j'ai pris J'ai pris un pour le chat De ma soeur Et un pour le chat De mon copain Donc je sais pas Je ferai la battles VS jaune VS bleu Qui veut quoi On verra bien Tout plouf On verra C'est le bazar On passe à la suite Donc à la mode Chez Undies J'avais pris des choses En sport J'avais pris Un legging blanc Vous avez sûrement Du me voir en story Sur Instagram Dessus N'hésitez pas à me suivre C'est Johanna-8 Salvatore Voilà Il se présente comme ça Et souvent Je mets des stories Voilà Des tenues De mes Après entraînement Avant entraînement Et tout Et voilà Faudrait que je fasse Un shooting Ça fait un moment Je voulais faire un shooting Avec mes tenues de sport Voilà Vous pouvez avoir Plusieurs assortiements Chez Undies Et franchement C'est assez abordable En tenues de sport Une tenue que j'adore Aussi également D'ailleurs j'ai oublié Mais j'ai une sorte De brassière comme ça Jaune Elle est en haut Je vais pas vous la récupérer Parce que C'est trop le bazar Bref Imaginez ça en jaune Voilà Et là je l'ai En noir Avec des rayures C'est juste qu'en fait Il est à peu près pareil Au niveau forme Triangulaire le jaune C'est juste que l'arrière Il est pas du tout Formé pareil Là ça fait un croisé Dans le dos Donc là vous avez Des rayures Et tout Et en fait j'ai pris Il y avait le leggings Mais moi j'ai pris le short Et vous avez le rappel Qui va avec la brassière Sur le côté Désolée si la lumière change Je n'ai pas mis les éclairages Et je suis plein sud Donc le soleil se couche Voilà Je vais me dépêcher En termes de pyjama Truc cocooning J'ai pris Oh regardez moi ça Alors en fait Avec j'ai le masque Bah il est là haut d'ailleurs aussi Parce que je fais dodo avec Regardez moi Alors elle est retournée Parce que je l'ai déjà portée Franchement je n'ai pas résisté Je l'ai mis Je l'ai lavé Je l'ai porté aussitôt vite Aussitôt fait Voilà Maléfique Et vous savez qu'il sort mercredi Donc peut-être que la vidéo Ne sera pas encore en ligne Quand ça sera sorti Mais regardez comme elle est belle C'est une chemise de nuit Et en fait après Avec j'ai le masque pour dormir Et tout Et les cornes J'ai craqué pour un autre pyjama Et cette fois-ci C'est Harry Potter Vous savez qu'en ce moment Il y a la collection Harry Potter Avec Serpentard Tout ça Il y a la collection Riverdale Il y a plein de trucs Kellogg's et tout Et donc bah forcément Fidèle à moi-même J'ai craqué pour Harry Potter Avec Harry, Ron et Hermione Avec une petite tête En forme de pop Entre guillemets J'ai pas craqué pour Edwige Mais j'ai bien failli Et le bas étant Pantalon Avec pareil Toutes les petites têtes Et bien sûr Je ne repars jamais Mais sans quelque chose En plus En sweat Et là en fait J'ai trop hâte de le porter Quand je vais partir en vacances C'est le sweat Avec les trois méchantes Donc Maléfique Ursula Et Cruella Voilà Et en ce moment Période Halloween Et tout Ça tient super chaud Et je pense que pour Là je vais bientôt partir En voyage Je pense que je vais le mettre Sur moi Directement en partant Là ils vont avoir ma peau J'ai vu un autre truc Sur Disney Ou je sais plus quoi Ils vont m'avoir C'est horrible C'est horrible Un tout petit pull fin Qui arrive Bah Oh qui est long Mais en fait Il était présenté comme ça Avec un nœud en bas Je trouvais ça sympa On peut le défaire le nœud Mais moi j'aime bien le laisser Ça fait un petit style porté Vous avez une couture là A l'arrière Il est d'une matière Mais très très douce Franchement C'est ce qui m'a fait craquer en fait Ensuite Pour l'hiver J'ai pris un petit béret noir Sachant que j'ai revu Un rouge Chez Poulenberg Et Dieu sait que j'ai envie De le prendre Parce que l'année dernière Je l'avais déjà vu Mais voilà Un petit béret Bon là ça va pas du tout Parce que j'ai les cheveux attachés Mais quand j'aurai les cheveux Détachés Ça fera un super style Voilà Et ensuite Alors là tout est beau Pien plié Parce qu'il est propre Il est lavé Mais en fait Ça fait des années Qu'avec ma sœur On cherchait Une robe pull Mais vraiment Une robe pull C'est à dire pas un pull fin Un gros pull Bien cocooning et tout Regardez J'en ai trouvé une Alors il y en avait Noir ou blanc Ou beige Je sais plus Et moi j'ai craqué Pour ce bleu Bébé bleu Voilà Et comme cet hiver J'ai envie de me faire Un peu les ondes De cette couleur Bah voilà Et en fait Il y a un col roulé Donc ça je vais le Le baisser un peu Parce que ça tient Très très chaud Mais franchement Je suis en collant Et j'ai ça Voilà Parce que moi en fait Quand je mets une robe L'hiver Je me les pelle Les filles en collant Qui mettent des collants Super fins Les jupes Jusqu'aux genoux Mais j'ai trop froid Moi je peux pas Donc voilà Au moins il faut que je rééquilibre Et que j'ai ultra chaud En haut De mon corps quoi Pour contrebalancer Si vous voulez Une chose Je vous montre Ce sont ces bottines Avec un talon Vraiment Vraiment carré Et plat Hyper confortable Parce que moi je ne peux pas Vraiment porter de talon Au travail J'ai trop mal Je suis toujours en train De plier les genoux Me mettre Me baisser Et tout Et c'est horrible Donc voilà Quand on a une classe C'est un peu compliqué Et ça Je pense que ça peut être Un compromis Voilà Alors là c'est pareil Chez H&M Je pense que je ne vais pas Mourir de froid J'ai pris ce gros bandeau Mais regardez comme il est gros Mais qu'il est beau J'ai trop hâte Hâte juste d'être l'hiver Pour voir Mais c'est belle Merveille là Tricotée comme ça Oui je sais J'en ai déjà deux Mais j'ai recraqué Pour un petit bonnet Vous savez Mude Voilà Magnifique Ouh que la lumière soit Voici un peu plus de lumière Voyez-vous un peu plus La couleur du bonnet Oui Bah j'espère J'ai pris aussi ce petit sac là Rouge moutarde Enfin jaune moutarde Parce que j'ai un pull De cette couleur Et parce que j'ai acheté Un bandeau de cette couleur Et que j'avais envie De faire un rappel Voilà Et je l'ai déjà porté Et je trouve vraiment bien Vous savez Pour mettre juste une petite trousse Avec vos minimums nécessaires Pour la petite sortie De le week-end Franchement J'ai déjà porté Et j'ai trop aimé Pour faire le rappel Avec le bonnet Bah j'ai pris cette Ce foulard en fait Que je trouvais vraiment joli Et qui fait un peu Vieux rose Fleurie En soit un petit peu Printanier quand même Mais doux Une ceinture un peu Comment on appelle ça Crocodile Ouais C'est crocodile Et en fait Je ne suis pas du tout Ce genre de motif actuellement Mais là en fait Ensemble Je trouvais que ça faisait trop beau Donc j'ai pris avec ça Le petit sac Donc la petite pochette Qui va avec Qui s'ouvre comme ça Voilà Et elle est toute Toute simple en fait C'est plat Et ça pouvait bien aller En fait Si je me fais un look Sobre Mais juste avec les accessoires Et bah ça le fera Et là pareil Et bah du coup J'ai craqué pour Les petites bottines Qui vont avec Le talon est aussi carré Il est légèrement plus Plus haut quand même Donc celle-ci Occasionnelle je pense Parce que là Pour toute la journée Avant c'était sans problème Mais là maintenant J'ai plus les fesses assises Sur une chaise Voilà En ce qui concerne la mode J'avais oublié un truc Chez H&M J'ai aussi pris ça Une ceinture noire Et en fait Pourquoi je l'ai prise C'était en vue de cintrer Cette robe là Parce que je voulais Je trouvais qu'elle faisait Pas assez cintrer Et voilà Du coup comme j'avais pas D'assez grosse Ceinture J'ai pris celle-ci Qui forme une boucle A l'avant C'est un mix Pourquoi un si gros carton Parce que si gros sac Je veux dire Parce que si gros sac Je veux dire Calendrier de l'avant Oui chaque année Je vous fais une vidéo Sur les calendriers De l'avant Que j'ouvre tous les jours Et qui est postée A Noël en soi Donc Voilà C'est un cube Il m'a coûté à peu près 70 euros Et la valeur des produits Est de Au moins 190 Il me semble Et là Ce sont apparemment Pas des miniatures Comme l'année dernière C'est ce qui m'a fait craquer Si je dois craquer encore Pour un calendrier de l'avant Je dirais Celui de chez Cosmity J'ai envie de tester des thés Et tout Donc affaire à suivre Je ne vous les présenterai pas tous Dans cette vidéo J'ai également pris Cette petite palette L'année dernière J'avais J'avais les deux autres Et là je les retrouve Et en fait J'étais très triste Mais vraiment De ne pas retrouver Ces couleurs là Parce que Là Le bleu là Regardez celui là Il est magnifique Et c'est du pigment En fait Là J'avais un De couleur bronze Un de couleur rose Et il manquait Le couleur froide En fait Il manquait L'argenté Là vous avez Un bleu Bleu cendré En fait Là vous avez Un turquoise Et là vous avez Un autre bleu NYX Fond des Fond des palettes Comme ça Avec ces pigments Qui permettent En fait A vos fards De Bah je sais pas D'avoir Une intensité Plus Plus belle Plus brillante J'ai racheté Également La poudre Translucide Je vais pas vous la montrer Je vous la montre A chaque fois Et puis en fait En cadeau Pour mon anniversaire J'ai eu Une huile Légèrement teintée Pour les lèvres Et moi j'ai choisi Bleu Parce que Bah soyez au fou Mais je sais Que c'est En général C'est un peu transparent Donc c'est pour ça Que j'ai aussi choisi Cette couleur Et pour finir J'ai pris Juste deux trucs Chez The Body Shop Parce qu'il y avait Mon anniversaire Et que du coup J'avais un bon d'achat Et du coup J'ai quand même Craqué pour deux trucs Donc j'ai craqué Pour le gel tonique Pour le visage Donc pour nettoyer Pour enlever les impuretés Donc de la collection British Rose Avec les pétales De rose à l'intérieur J'ai toujours voulu Tester cette collection Malgré la composition Qui parfois N'est pas toujours top Selon une amie à moi J'étais allée acheter Pour ma soeur Et puis du coup Finalement Je suis repartie Avec des trucs aussi Pour moi Avec mes bons d'achat Je voulais pas les laisser passer J'ai pris l'aloe En mousse nettoyante Parce que j'avais Celui au 3T Et puis Pareil En mousse nettoyante J'ai pris La carotte wash Qui me tentait En fait Enfin le mot carotte Me tentait Parce que je sais Que quand on mange Des carottes On a un joli teint Après Ce qui est vrai D'un côté Si vous êtes en hiver Vous pouvez manger des carottes Ça marche Ensuite J'ai allé à nature et découverte Dernière chose Déjà J'ai dévoré le yuzu J'ai acheté du yuzu Parce que c'était C'était juste Trop trop bon Que je mets en infusion Donc ça Ça a été un truc Que je voulais Depuis très longtemps J'ai pris également Ce diffuseur d'huile essentielle Voilà Il est déjà Il est déjà installé Depuis un moment J'ai pu tester Plusieurs huiles essentielles Actuellement J'ai pu tester J'ai pu tester celle Au géranium Voilà Qui permet De favoriser Enfin de se relaxer Et d'éloigner Les insectes On a également Le lavandin Que j'ai pris Qui permet En fait de favoriser Un peu plus le sommeil Bon ça Je ne sais pas trop Si ça marche ou pas Pour l'instant Je dors bien Mais ça dépend D'une nuit Donc voilà On ne peut jamais Ça ne peut pas être parfait Non plus Et ça c'est à l'eucalyptus Et c'est celle que je teste Actuellement Pour purifier l'air Et actuellement aussi Par rapport aux microbes Et tout Ça permet d'assainir Votre air Bien sûr Il faut aérer Mais une fois que vous avez Aéré un beaucoup Vous mettez un petit peu D'eucalyptus Et c'est bon Également Vous savez Et on peut les utiliser En inhalation Oh mais regardez Qui voit là Mais il y avait des choses Derrière moi Mamma mia Je suis vraiment parée Pour l'hiver moi J'avais pris ça H&M Regardez moi C'est une belle écharpe Vous savez Les grosses grosses écharpes Qu'on peut faire Mille tours autour C'est limite C'est une couverture Le truc Ça c'est beige et blanc Toujours dans les beige et blanc Là cette année Ça ira super bien Avec le reste Ah et puis Pour aller avec mon sac moutarde Mais regardez Qui voit là H&M a joué C'est vraiment Ça a vraiment eu mon portefeuille Regardez comme elle est belle Moi je l'ai depuis pas Elle est hyper grande aussi Elle a des franges au bout Et ça Pareil Ça sera nickel Avec le petit sac à main Et le bandeau moutarde Tout ça Voilà En fait moi qui voulais faire super vite Je pense que j'ai enchaîné les trucs Mais j'avais tellement de trucs Que voilà Je me suis pas attardée Sur ce Bah j'ai pas tout montré Je pense Parce que j'avais Je pense que j'ai oublié les trucs Mais voilà Je vous ai montré le principal J'espère que cette vidéo vous aura plu Dites moi si vous avez craqué Pour un truc Chez H&M Notamment Si vous avez craqué Pour un calendrier de l'Avent Quelle collection d'automne Vous fait hyper plaisir Avez-vous déjà acheté des trucs Pour Noël Voilà Dites moi tout ça En commentaire N'hésitez pas A lâcher un like Sur cette vidéo Et puis à vous abonner Ça me fera super plaisir Voilà Et j'essaye de revenir Petit à petit Comme je vous l'ai dit Précédemment Je vous fais d'énormes bisous Et puis je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Bye Bye